Lecture de la parole de Dieu Jean chapitre 14 Bible Martin Intitulé Jésus Christ instruit les siens sur diverses choses présentes et à venir. Jean chapitre 14 Que votre cœur ne soit point alarmé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il était autrement, je vous l'eusse dit. « Je vais vous préparer le lieu, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je retournerai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons point où tu vas, et comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as point connu. » Philippe, celui qui m'a vu, a vu mon Père. « Et comment dis-tu, montre-nous le Père ? » « Ne crois-tu pas que je suis en mon Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis en mon Père, et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ces œuvres. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais à mon Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. « Si vous demandiez en mon nom quelque chose, je la ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement. Savoir l'esprit des vérités, lequel le monde ne peut point recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, et parce que j'ai vu, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu, que tu te feras connaître à nous, et non pas au monde. Jésus répondit et lui dit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime point, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez, n'est point ma parole, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne point comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit point agité, ni craintif. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous serez certes joyeux de ce que j'ai dit. Je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela ne soit arrivé, afin que quand il sera arrivé, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le Prince de ce monde vient, mais il n'a aucun empire sur moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a commandé. Lévez-vous, partons d'ici. Amen. Parole du Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.